Bonjour à tous ! Salut ! Vous êtes nombreux à demander plus de vidéos en argot, c'est-à-dire en français courant, voire un peu familier. C'est ce que nous proposons dans la vidéo d'aujourd'hui, avec une explication de l'expression, c'est ouf ! Bonne écoute ! Salut chers amis, merci de me rejoindre pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, ça va être une vidéo d'argot, c'est-à-dire du langage familier. Ce n'est pas du langage que tu vas retrouver dans la littérature ou dans des discussions formelles au travail ou avec des personnes un peu âgées par exemple. C'est vraiment du vocabulaire courant un peu familier. Comme Emma et Tom l'ont dit dans l'introduction, il s'agit d'une demande très forte de la communauté Français Authentique. Vous me dites toujours « Johan, explique-nous des choses en argot, en langage très courant, très familier, etc. » et sur ma chaîne, il y a déjà des vidéos comme celle-là. Je t'ai expliqué le sens du verbe « kiffer ». J'ai fait une vidéo sur les gros mots en français, une vidéo sur l'expression « oh la vache » et j'en fais régulièrement aussi sur Instagram. Mais aujourd'hui, pour répondre à cette grande demande de vidéos en argot, je voudrais te parler de l'expression « c'est ouf ». C'est ouf. Et « c'est ouf », ce n'est pas seulement de l'argot, mais c'est une catégorie particulière de l'argot qu'on appelle le verlan. Qu'est-ce que c'est que le verlan ? Dans le mot « verlan », tu vois « à l'envers », tu reconnais « à l'envers ». Tu prends le mot « à l'envers », si tu le retournes, tu obtiens un verlan. Et donc, c'est une façon de parler chez les jeunes, souvent dans certains quartiers qu'on appelle le verlan. Ils ont tendance à retourner certains mots. Par exemple, au lieu de dire « bizarre », ils vont dire « zarbi » ou au lieu de dire « louche », ils vont dire « chelou ». Louche, bizarre, drôle, chelou. Ça, c'est du verlan. C'est une façon de parler populaire qui fait partie de l'argot. « C'est ouf ». Donc, si tu retournes le mot « ouf », tu t'aperçois qu'on retrouve le mot « fou ». Donc, « c'est ouf », ça veut dire « c'est fou », tout simplement. « C'est ouf », ça veut dire « c'est fou ». Et « c'est fou », ça montre que quelque chose est vraiment surprenant et vraiment étonnant, voire même choquant. Tu vois, c'est quelque chose de grand, de ouf, de fou. C'est fou, c'est ouf, c'est surprenant, étonnant. C'est quelque chose qui est tellement grand qu'on a du mal à trouver un descriptif. On peut l'employer comme adjectif. Le « ouf », « fou », ça peut être un adjectif. Quand on dit « cet homme est trop ouf », « cet homme est trop ouf », « il est ouf », eh bien, ça veut dire qu'il est complètement fou. Il fait des choses qui sont contraires à la raison, qui ne sont pas raisonnables, qui sont folles, qui sont étonnantes. Donc, « cet homme est trop ouf ». Tu peux aussi entendre « mais je deviens complètement ouf avec tout ce travail ». Donc, ça veut dire « je deviens complètement fou », « j'ai trop de travail », « je deviens fou », « je deviens ouf ». Donc, on l'utilise ici comme un adjectif. Mais le mot « ouf », on peut aussi l'utiliser comme un nom. Tu peux entendre « c'est un ouf ton cousin », c'est-à-dire ton cousin est ouf, ton cousin est fou. C'est un ouf. Un ouf, c'est un fou, c'est quelqu'un qui est fou. Tu peux aussi imaginer quelqu'un qui dit « hé, ne m'embête pas, je suis un ouf ». Donc, « je suis un ouf », ça veut dire « je suis fou », « je suis un fou », « je suis fou ». Ici, il y a même l'élision. On ne dit pas « je suis un ouf », on dit « je suis un ouf », « je suis ». On ne dit pas « je suis », mais « je suis ». C'est dans la façon de parler rapide. On dit « je suis un ouf ». Un synonyme de « ouf », de « fou », ce serait « dingue ». Donc, tu peux remplacer toutes les expressions que j'ai citées précédemment par le mot « dingue » qui veut dire « dingue », ça veut dire « fou », ça veut dire « ouf ». Tu peux aussi entendre « taré », « dingue », « taré », c'est la même chose. « Je suis taré », « je suis ouf », « je suis dingue », « je suis fou ». Tout ça, ça veut dire la même chose, ça veut dire que je suis quelqu'un qui fait des choses qui ne sont pas raisonnables et qui peuvent être aussi très surprenantes. Et tu peux vraiment inverser tous les mots. Tu peux utiliser tous ces différents synonymes de la même façon. « Cet homme est trop ouf », ce serait « cet homme est trop dingue » ou « cet homme est trop taré ». Tout ça, ça marche de la même façon. « Je deviens dingue avec tout ce travail », ça marche comme « je deviens fou », « je deviens ouf avec tout ce travail ». « Ne m'embête pas, je suis un dingue », « ne m'embête pas, je suis un dingue ». Tout ça, ça marche de la même façon. Alors, personnellement, je ne te recommande pas d'utiliser ces mots d'argot. Je ne te recommande pas d'utiliser « je suis un ouf » ou « je suis un dingue » ou « je suis taré ». Peu de gens parlent vraiment comme ça au quotidien, notamment en ce qui concerne le verlan. C'est plutôt des jeunes, souvent les jeunes des quartiers, c'est un peu le cliché qu'on peut avoir. Mais c'est important, c'est pour ça que je l'enseigne, de comprendre ces mots parce que tu peux très bien les rencontrer dans un film français. Dans une série française, dans un livre en français. Et si tu les comprends, eh bien, tu avances, bien sûr, dans la compréhension globale du contenu. Donc, si tu veux vraiment comprendre tous les francophones, c'est bien de connaître ce type d'expression et, bien sûr, de ne pas utiliser de l'argot ou du verlan dans des situations formelles. Tu ne peux pas dire « je suis ouf » au restaurant ou au travail. Si tu utilises du verlan en entretien d'embauche, c'est que tu es ouf d'utiliser du verlan en entretien d'embauche. Tu n'auras pas le job si tu parles en verlan dans un entretien d'embauche. Donc, ne le fais pas, mais c'est important de prendre le temps, d'écouter ces vidéos, d'écouter les exemples plusieurs fois pour bien comprendre et assimiler le sens de « ouf, je suis ouf, je suis fou, je suis dingue, je suis taré ». Tout ça, c'est bien de le connaître même si tu ne les utilises pas. Donc, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dis-moi en commentaire si ces vidéos sur l'argot, le verlan, elles te sont utiles. Si oui, si je vois qu'il y a beaucoup de gens que ça intéresse, je continuerai. Sinon, je m'arrêterai là tout simplement. Moi, je suis là pour t'aider, pour aider un plus grand nombre, donc j'ai envie de faire des choses qui t'intéressent. Donc, dis-moi-le en commentaire et fais-moi le savoir en laissant un petit pouce bleu, un petit « j'aime » à cette vidéo pour tout simplement me montrer que ce sont des contenus qui t'intéressent. Abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Authentique, sinon je deviens ouf. Si tu ne t'abonnes pas à la chaîne de Français Authentique, je vais devenir ouf. Donc, abonne-toi, active les notifications. Merci de ta confiance. À très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501